Mais faites-le taire ! Face à Catherine Célac, on retrouve Willy Revenige, j'ai un petit peu la bouche pleine. Bon appétit, bon appétit. Bonjour Julie, bon appétit Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la télé. Bonjour Catherine Célac. Bonjour. Ah enfin vous voilà, ça fait des années que j'espérais me retrouver face à vous. Moi le grand fan de thé ou café, je vous l'ai dit hein Catherine, ça je vous l'ai dit plein de fois. C'est vrai. Car depuis tout ce temps, vous savez qu'une question me taraude, me turlupine, me... Ouh ! Catoche, quand vous demandez à vos invités alors thé ou café et qu'ils vous répondent autre chose, il se passe quoi ? L'émission se termine d'être une vraie angoisse pour vous, j'imagine. Alors thé ou café ? Chocolat ? Mon dieu, mon dieu, mais je ne sais pas comment vous faites pour supporter une telle pression. Des fois, il paraît que vous l'adaptez aussi pour vos invités, comme avec Renaud, alors thé ou Irish Coffee ? En tout cas, je préfère prévenir les invités qui viennent ici, c'est ni thé ou café ici, franchement je le déconseille. Ça vient de la machine et j'ai vu les coulisses, oh là là ! L'autre jour, le type de la maintenance l'a ouverte, il a pris le filtre à café, qu'il a vidé dans la rue, François 1er, et bien il y a un gars de la DDE qui a regoudronné la rue avec nous. Il monte ! Bref Catherine, on ne va pas faire deux heures sur le café, vous n'êtes ni grand-mère, ni Jacques Vabre. Et puis il y a bien plus important, demain, événement, vous aurez un grand chanteur, vous recevrez Sting. Nous, mercredi, ici, on a eu une grande gagnante de Secret Story, on a reçu Sting. Vous, avec Sting, chanteur, comédien, il n'a plus d'une corde à son arc, nous, avec Sting, de son arc, elle n'avait qu'une ficelle, et encore, quand elle ne le retire pas, ce qui n'arrive pas souvent. Alors je ne vais pas vous mentir, on n'a même pas cherché à lui demander, alors t'es au café ? Parce que je crois que même ça, elle n'aurait pas compris la question. 1600 invités depuis 20 ans, Catherine, c'est plus un plateau, vous avez, c'est une cafétéria, c'est fou. Tout le monde se prêche chez vous, surtout pour avoir la chance de participer à cette séquence devenue culte, le dos-à-dos, où vous posez des questions plus intimes à vos invités, dos-à-dos. Vous avez dit, bon, certains sentent la transpiration, mais j'ai été tout émoustillée en sentant la musculature d'Yvan Atao, mon coquine. Dis donc, le jour où on se fera le dos-à-dos, Catherine, attendez-vous à être très émoustillée par mes os. Ah, vous aurez envie de les ronger, je vous dis, moi, je suis tellement maigre que quand je mets un chapeau, on me confond avec le buzzer de questions pour un champion. Ah, je te jure, moi, tu me mets à côté d'une voiture, on me confond avec l'antenne, c'est dire. Non, non, non. Non, mais cette séquence, elle est géniale. Elle me fait penser au jury de The Voice, qui, eux aussi, écoutent de dos, mais quand ils aiment, ils buzzent et ils se retournent. Alors que vous, non, hein. Non, non, sinon, t'imagines le bordel. Alors, Élise et Moon, avez-vous un cauchemar récurrent ? Ah oui, je me vois tomber d'un toit. Bravo, Élise, c'est formidable ! Oh, mais quel talent ! Non, mais je tombais vraiment ! Bravo, Élise ! Bravo, je vous adore, venez dans mon équipe ! Non, on s'imagine le bordel, ça serait pas possible. Non, chez vous, c'est classe, Catherine, c'est cosy, propre, je suis sûre que ça sent le fébraise. Vous avez une tête à fébraise, non, hein ? Ce plateau, il sent bon. Je sais que vous rêvez de recevoir le pape, alors du coup, je vous ai abonné au pape, particulier à particulier. Je savais pas que vous cherchiez un appartement, vous allez le dire ! Non, non, parce que mine de rien, Thomas, thé au café est devenu une référence, un moment à part où on prend enfin le temps d'écouter ses invités, et même d'apprécier leur silence. Eh bien, je vous laisse goûter le mien, Catherine, j'ai fini. Merci beaucoup, Willy et Romélis. Vous êtes fébraise, je sais pas comment vous le croyez. Catherine, c'est là qu'on vous retrouve dans Téhou Café le samedi et le dimanche, France 2. Merci d'être venue dans cette émission. Un grand merci à vous. Dans un instant, les coulisses de la télé sur Europe 1.